En Guinée, Korturi, à l'après-midi, mon professeur a été hier à Ebibéine, une ville frontalière avec le Cameroun et le Gabon. Et puis nous irons à Kouroussa où la ville est en pleine mutation. Des chantiers sont ouverts dans le cadre des préparatifs du 57e anniversaire de la Guinée. Les Kouroussaka admirent le changement en cours. En fait, l'Abbé, le centre d'information de proximité, vient de lancer le projet d'accompagnement judiciaire des victimes de violences basées sur le genre. C'est un projet qui couvre les préfectures de la moyenne Guinée pour une durée de trois mois. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition. Le président de la République poursuit sa visite d'État en Guinée équatoriale. Après Malabo Mongomo, professeur Alpha Kondé était hier à Ebibéine, une ville frontalière avec le Cameroun et le Gabon. Le président Kondé a rencontré la communauté guinéenne vivant dans cette ville. La situation sociopolitique de la Guinée est au centre de la rencontre. Sana Siketa, envoyé spécial. À Ebibéine, ville équatorienne qui fait frontière avec le Gabon et le Cameroun, la communauté guinéenne s'est également fortement mobilisée pour réserver un accueil affectué au chef de l'État. Visiblement, cette diaspora guinéenne est tout simplement ravie de nombreuses réalisations faites en Guinée par le président de la République. L'initiation de certaines actions en faveur du changement nous interpelle et nous conforte dans notre optimisme, notamment la création d'un fonds commun de solidarité en faveur du juin, la finalisation du barrage hydroélectrique de 200 MW de Caleta qui a permis aux Guinéens d'avoir le courant 24 heures sur 24. La finalisation du contrat de l'agrandissement et de modernisation du port autonome de Conakry, la remise en état des infrastructures routières, la promotion pour la sécurisation des personnes et leurs biens, la création d'un comité d'audit pour la recherche de l'efficacité dans la gestion des biens publics, pour ne citer que les grands axes de votre projet de société qui illustre votre volonté de vous attaquer aux vrais problèmes du peuple. Résolument déterminé à renforcer l'axe de coopération Conakry-Malabo, le président Alfa Kondé rassure. Nous avons donc décidé de renforcer la coopération entre nos deux pays. Déjà, nous avons envoyé six cadres de l'agriculture et de l'élevage pour relancer la coopération. Mais surtout, nous allons signer un accord de coopération entre nos deux pays et faire en sorte que les conditions de vie des citoyens guinéens en Guinée-Côte-Réal et des citoyens de Guinée-Côte-Réal en Guinée soient améliorées. C'est-à-dire, peut-être qu'on ne supprimera pas les cadres de ce jour, mais faire en sorte que les cadres de ce jour soient obtenus à un coût moindre et avec beaucoup de facilité. Mais cela a des exigences de votre côté. Quand on est dans un pays, on doit respecter les lois de ce pays, particulièrement vous qui êtes à la frontière avec le Cameroun et le Gabon. Donc, ce que nous vous demandons, c'est de respecter les lois d'un pays où vous êtes, de ne pas être dans les trafics de drogue, dans les différents trafics ou dans les trafics transfrontaliers. Parce que ici, vous représentez la Guinée. Donc, vous devez représenter notre pays avec honneur. Nous, nous sommes prêts à vous appuyer aujourd'hui, à faire en sorte que partout où se trouve la diaspora guinéenne, qu'elle soit protégée. Dans ces relations de coopération, plusieurs cadres guinéens sont déjà présents en Guinée équatoriale pour apporter leurs expériences au gouvernement. Le président est intéressé à développer sérieusement les relations avec la Guinée parce que nous avons la chance aussi que beaucoup de nos cadres, que ce soit les médecins ou les agronomes, ont été formés à Cuba. Donc, ils parlent espagnol, ce qui facilite leur intégration ici. Ce que je peux vous assurer, la Guinée a commencé le changement. Ce changement, personne ne pourra l'arrêter. Ça va aller de l'avant. Une volonté affichée par Ponsorel Chakondé pour transformer positivement la Guinée au profit de Guinée. Restons toujours dans cette ville pour vous dire qu'un cadou a été offert au président guinéen par les autorités d'Ebibéine et le président a mis cette occasion à profit pour visiter certaines infrastructures réalisées dans cette ville. Sana Siketa, envoyé spécial. La ville de l'Ebibéine, poumon économique de la Guinée équatoriale. Elle partage ses frontières avec le Gabon et le Cameroun. C'est une ville qui a ouvert ses portes au président de la République ce samedi 1er août 2015 pour une visite. Visite qui a permis au Ponsorel Chakondé de mieux cerner les grandes réalisations faites ici par les autorités équato-guinéennes sous la direction du président, Obianguima Basogo. Et avant de quitter la ville d'Ebibéine, les autorités locales ont offert un déjeuner au chef de l'État et à sa délégation. Déjeuner au cours duquel un cadeau a été offert au chef de l'État. Monsieur le président, ça c'est un souvenir que la ville d'Ebibéine nous offre un tableau qui représente notre culture dans la zone. L'ouvreur s'appelle l'homme-femme, l'ombre-femme. Il prépare un objet très important dans notre culture. Il s'agit d'un panier qui est en train de faire pour les femmes et qui sert à transporter la nourriture de la forêt jusqu'à la maison. Donc c'est l'homme qui est en train de préparer dans la maison de Palaf où les vieux s'assoient en attendant les autres pour discuter des affaires familiales dans la société. Donc voilà, c'est l'idée qui représente notre organisation. Merci. Geste qui réjouit le président de la République. J'ai été très heureux de visiter Portugais. D'abord, j'ai remarqué que c'est un relief très escarpé. J'ai vu aussi toutes les œuvres que vous êtes en train d'accomplir et surtout d'avoir sauvegardé l'héritage colonial dans son aspect positif puisque j'ai visité la cathédrale que vous avez renouvelée. Donc ça a été un très grand plaisir pour moi de voir surtout que vous avez beaucoup d'esprit d'initiative. Il y a beaucoup de nouvelles constructions partout. Professeur Al-Fakonde a par ailleurs exprimé sa réelle satisfaction par rapport aux nombreuses réalisations intervenues dans cette ville. En tout cas, je garderai un très bon souvenir de vous et je suis très heureux aussi de m'avoir montré l'artisanat puisque nous avons un artisanat très développé surtout au niveau des tisserands et des gens qui fabriquent le panier en oseille et je crois que c'est la même chose qui permet aux femmes de transporter et non seulement la nourriture, même beaucoup d'autres choses. Donc je souhaite bonne chance à votre ville et j'espère que la prochaine fois que je viendrai, ça sera encore beaucoup plus développé. Le président de la République prendra donc part ce dimanche 2 août 2015 à la 36e fête nationale de la Guinée équatoriale. Et puis cette visite d'état du président de la République en Guinée équatoriale ouvre de belles perspectives pour le renforcement de l'axe de coopération qu'on a créé Malabo. Des accords commerciaux entre les deux états sont envisagés comme nous l'explique Sana Siketa dans ce reportage. Bata et Mongomo sont deux grandes villes de la Guinée équatoriale visitées par le président de la République. Nombreux sont les Guinéans et Guattu-Guinéans qui sont sortis dans les rues de ces villes pour réserver au professor Alfa Kondé et à sa délégation un accueil chaleur. La présence du chef de l'état qui s'est transformée en visite d'état englobe beaucoup de choses. Et nous, en tant que responsables du département du commerce, en ce qui nous concerne, c'est que ces relations se traduisent par une accentuation des actions de coopération dans le domaine commercial, dans le domaine des échanges qui permettraient aux deux états de profiter des opportunités qui existent de part et d'autre. Vous savez que la Guinée équatoriale est un pays producteur de pétrole et la Guinée est un pays consommateur. Dans ce sens, nous sommes là pour voir des actions de collaboration pour que la Guinée, qu'on a créé, puisse profiter de ses potentialités en matière de produits pétroliers. Il y a d'autres types d'échanges qu'on pourrait avoir aussi pour rehausser le niveau du commerce entre les deux états. Une visite d'état qui augure de belles perspectives entre les deux états, dans le renforcement surtout de leur relation d'amitié et de coopération. Cela prouve à suffisance que le chef de l'état, le professeur Alpha Kondé, est aimé par son peuple. Que ce soit en Guinée, que ce soit à l'extérieur, le Guinéen se reconnaît toujours dans les actions du professeur Alpha Kondé. Nous avons suivi les interventions de nos compatriotes vivants ici, étant loin de la Guinée, mais ils suivent du jour au jour à travers les médias ce qui se passe en Guinée. Et ils ont positivement apprécié les actions du chef de l'état, que ce soit à Conakry, en matière de fourniture d'électricité, et que ce soit aussi en matière de réalisation des infrastructures, surtout à travers les fêtes tourlantes. Avec ces multiples rencontres des présidents, Prosoral Alpha Kondé et Théodoro Obianguima Basogo, l'espoir est permis de voir la Guinée et la Guinée équatoriale seuls de véritables relations au profit de leurs peuples. Dans le reste de l'actualité, la ville de Kouroussa est en pleine mutation. Des chantiers sont ouverts dans le cadre préparatif du 57e anniversaire de la Guinée. Les travaux évoluent. Certaines entreprises promettent même de les achever avant le 2 octobre. Les Kouroussa, qu'à eux, admirent le changement en cours. Thiarnos Mandialo, du retour de Kouroussa. La maison des jeunes de Kouroussa en reconstruction, un bâtiment qui émerge de terre et qui au finish va ressembler à ceci. Bâti pour accueillir 4 000 jeunes, l'ouvrage est un de ceux construits dans la ville à la faveur du 57e anniversaire de l'accession du pays à l'indépendance qui doit être organisée le 2 octobre prochain dans la région. Non loin, la résidence du préfet est un nouveau chef-d'oeuvre architectural qui va contribuer à améliorer l'image de Kouroussa. Ce chantier, il comporte un bâtiment principal, R plus 1. La fin des travaux est prévue pour la fête de l'indépendance, mais nous, nous promettons à l'État qu'il y ait confiance en nous de leur rendre ces infrastructures un mois avant la fête. Le bloc administratif et le palais de justice bénéficient également des investissements du budget national de développement à l'image des autres infrastructures. Des chantiers ouverts qui donnent l'opportunité d'employer des jeunes ouvriers de la localité tout aussi ravis de contribuer à la construction de leur ville. Je suis franchement heureux parce que les périodes me permettent d'avoir plus de dépenses sans déranger mes prochaines. Actuellement, c'est mes prochaines qui me demandent la fortune et pour avoir plus de dépenses, franchement, on félicite les dirigeurs. Les citoyens apprécient le changement en cours dans la cité. L'idée d'organiser des fêtes tournantes du 2 octobre favorise l'essor des villes de l'intérieur du pays. Il y a de différents chantiers à Kouroussa maintenant. Je suis très content. Depuis que je n'ai pas vu chanter comme ça à Kouroussa d'abord, sauf l'année. Avec les différents ouvrages en construction, Kouroussa veut être au rendez-vous le 2 octobre prochain avec l'image d'une ville aux infrastructures sociales et administratives qui crée la base d'un développement durable. C'est une promesse du chef de l'État. Bientôt, un pont à dur sur le fleuve Badi cède à la sous-préfecture de Falesade préfecture de Dubreka la réalisation de ce tournage de franchissement pour désenclaver cette localité réputée grande productrice agricole. Explication Nabi Kamara. C'est un pont de 200 mètres environ qui va être construit bientôt sur ce fleuve Badi pour désenclaver la sous-préfecture de Falesade. Les travaux seront exécutés par l'entreprise chinoise CWE. C'est le chef de l'État professeur Alpha Condé qui offre cet ouvrage de franchissement tant souhaité par les populations de cette zone agricole par excellence dans la préfecture de Dubreka. Le directeur général du projet d'aménagement hydroélectrique de Caleta était sur le terrain samedi avec les techniciens de CWE pour identifier le site d'installation d'un pont provisoire en attendant la fin de la saison de plus. Dans l'exécution de cette instruction présidentielle la direction générale du projet de Caleta a reçu l'instruction de monsieur le ministre de l'énergie et de l'hydraulique de venir immédiatement avec l'équipe de l'entreprise CWE identifier les sites d'implantation du pont provisoire qui étaient installés à Badi et que l'entreprise se devra installer ici pour faciliter la traversée et répondre à la première phase des préoccupations de la population de Badi Dans l'immédiat donc qu'est-ce que l'entreprise chinoise compte faire sur place ? Après cette visite nous allons faire les études nous allons faire la conception si le gouvernement le gouvernement guinéa s'ils ont besoin de 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 nous allons faire mieux pour les réaliser Pour les populations bénéficiaires la construction d'un pont sur le fleuve Badi va mettre définitivement fin à leur calvaire qui n'a que trop duré à signaler que la traversée de ce fleuve a toujours été assurée par ce bac vieux de plus de 40 ans Le ministre de la coopération internationale présente le bilan de son département au titre du premier semestre 2015 c'était l'heure d'un point de presse Docteur Kurtobo Moustapha Sano annonce une enveloppe de plus de 2000 milliards de francs guinéans en termes de mobilisation de ressources pour la dite période Le reportage est signé Adhia Ramatoula au ministère de la coopération le premier semestre a été très chargé priorité a été accordée à la mobilisation de ressources pour la poursuite du programme de lutte contre l'épidémie d'Ebola Le domaine essentiel de ce département c'est la mobilisation des ressources financières la mobilisation des ressources financières et techniques permettant les départements sectoriels de bénéficier de nos relations d'amitié et de coopération avec certains pays pour financer ces projets pour financer certains projets et de programmes qui ne peuvent pas être financés par le budget national Les questions régionales et sous-régionales ont aussi préoccupé le département A propos les acquis de la CDAO et de la Manoriva Union en termes de coopération retiennent l'attention L'autre domaine de ce département c'est la promotion de l'intégration africaine La Guinée est parmi les 5 pays qui ont été sélectionnés pour y réfléchir et penser la réforme institutionnelle de la CDAO La CDAO a ses 40 ans aujourd'hui il faut forcément que cette institution puisse répondre aux critères de la mondialisation Donc parmi les 16 ou les 15 membres de la CDAO la Guinée était sélectionnée afin qu'elle puisse contribuer à la réforme de cela Au niveau de la CDAO nous obtenons aujourd'hui pour la première fois un poste de commissaire chargé de l'énergie et des mines Malgré un premier semestre satisfaisant le ministère de la coopération compte retrousser les manches au deuxième semestre La mobilisation de ressources financières techniques et matérielles le renforcement du processus d'intégration africaine seront les priorités pour Dr Koutoubou Moustapha Sano et ses cadres Politique Manifestation de soutien de la communauté forestière de Conakry à la réélection du président Alpha Koundé C'était ce samedi au stade à Kabine Kouyaté de Matoto la manifestation mobilisée du monde on note la présence du président de l'Assemblée nationale et celle du chef du gouvernement le récit en image avec C'est un stade qui a fait son plein à l'appel de la communauté forestière déterminée à resserrer les rangs derrière le professeur Alpha Koundé pour sa réélection à la magistrature suprême du pays en octobre 2015 C'est le lieu et le moment de dire que le premier mandat du professeur Alpha Koundé est hautement positif J'appropole tous les Guinéens patriotes et conscients doivent soutenir sa réélection en 2015 dès le premier tour comme l'on ne viendra à le dire en cours Koundé en cours Koundé Devant l'urgence de la cohésion sociale et de la paix à deux mois des élections le président de la manifestation de soutien a exorpté les Guinéens en général et la communauté forestière en particulier à un sursaut patriotique pour permettre au chef de l'Etat de briguer un second mandat Nous avons besoin de la paix sans la paix point de développement économique sans la paix point de sécurité et le président Alpha Koundé a pris toutes les dispositions pour aller vers la paix et nous nous devons je vous le demande l'aider à réussir à atteindre cet objectif Tour à Tour le gouverneur de la ville de Kolakri et le premier ministre chef du gouvernement se sont relayés pour transmettre le message du président de la République la population de la forêt vous êtes interpellés à vous regarder les uns les autres à vous accepter à faire taire les querelles nos ressentiments ethnocentriques nos ressentiments régionalistes nos particularistes nous devons pouvoir les taire pour pouvoir battre une nation forte tout ce que nous devons dire tout ce que nous devons faire tout acte que nous devons poser doit concourir à cela à l'unité nationale alors vous qui aimez le président de la République vous qui l'aimez vous voulez l'accompagner c'est qu'ensemble on l'aide à battre une nation forte c'est par ces mouvements de réjouissance populaire que la manifestation de soutien a pris fin un nouveau mouvement de soutien des actions du président de la République voit le jour du côté de Ratouma composé des jeunes du quartier Kubaya ce mouvement de soutien est né suite aux actes posés par le professeur Alpha Kondé pendant son quinquennat Faudet Kamara nous signe ce reportage Dans la commune de Ratouma les habitants du quartier de Kubaya arborent fièrement les couleurs du RPG arc-en-ciel une façon d'officialiser leur adhésion au programme de société du président de la République Corser Alpha Kondé En dépit de la situation difficile de la santé publique dure en rédiger un virus Ebola la troisième république présidée par le professeur Alpha Kondé a réalisé d'un nombre d'actes entre autres la réhabilitation de l'état la réforme de l'armée la réforme de la justice la délocalisation des faibles de l'indépendance à l'intérieur du pays dans ce mélange des militants de tous les âges les jeunes sont au premier plan et de nombreuses bonnes volontés sont prêtes à les accompagner la priorité du profession d'enfants comme eux c'est vous la jeunesse c'est vous la jeunesse il faut concrétiser ça il y a trois ministères qui s'occupent de vous parce qu'ils veulent désormais que la jeunesse elle aime l'emploi je suis convaincu que tous les Guinéens savent le travail gigantesque qui a été accompli par le professeur au cours de ces cinq dernières années et vous le savez très bien nous qui sommes ici à Kobaya nous savons qu'au cours du second mandat Kobaya sera certainement une ville et certainement la plus belle ville de la Guinée pour parler d'une seule voie et aller dans la même direction la jeunesse de Kobaya commence à bouger un mouvement d'ensemble très attractif soutenu par le bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel et les membres du gouvernement je vous apprends que ce n'est pas le seul mouvement c'est dire qu'il y a un sursaut qui est déjà là et qui permettra au professeur Alpha Kondé d'être le seul candidat en tout cas pour les habitants de Kobaya pour qui il faut voter toute la Guinée se mobilise aujourd'hui pour l'accompagner et qu'on prie aussi pour lui pour qu'il puisse atteindre ses objectifs dans les jours à venir après ce baptême du feu le mouvement Alpha Saboufany de Kobaya compte se déployer sur le terrain pour soutenir la réélection du professeur président Alpha Kondé Page la santé l'organisation mondiale de la santé renforce les capacités des équipes de riposte contre Ebola elles viennent des 33 préfectures et 5 communes de Conakry objectif numéro 1 faire le bilan de la surveillance épidémiologique et trouver de nouvelles approches dans l'investigation et le suivi des contacts le point avec Adia Toubari ils sont 38 coordinateurs de terrain et 8 médecins déployés par l'OMS pour contenir Ebola après des mois d'intenses combats ils se réunissent pour faire le bilan des activités menées sur le terrain la rencontre consistera aussi à trouver une nouvelle approche dans l'investigation et le suivi des contacts nous voulons apprendre ce que font nos équipes sur le terrain le capitaliser le restructurer et donner des orientations encore plus raffinées encore plus fines techniquement pour que nous arrivions vraiment à fermer toutes les brèches qui peuvent nous empêcher d'avoir une vue complète de ce qui se passe sur le terrain en matière de contrôle et de surveillance de l'épidémie d'Ebola pour l'éradication de l'épidémie à virus Ebola l'OMS appuie la Guinée dans la surveillance épidémiologique cet apport contribue favorablement à repérer les contacts disparus dans les préfectures touchées par la maladie margré ces efforts la coordination nationale appelle à la vigilance pour rompre la chaîne de transmission il y a une baisse significative de l'incidence de la maladie en Guinée donc cela ne veut pas dire de continuer à dormir et crier la victoire il faudra renforcer le système de notification dans tout le pays afin que ce qui est arrivé au Libéria n'arrive pas en Guinée aujourd'hui seulement les préfectures de Forécaria Coya et la ville de Conakry restent les foyers actifs du virus Ebola au cours de cette rencontre ces acteurs vont élaborer une feuille de route en vue de renforcer la riposte dans ces localités Direction la ville de l'Abbé où le centre d'information de proximité vient de lancer le projet d'accompagnement judiciaire des victimes de violences basées sur le jar ce projet couvre des préfectures de la Moyenne-Guinée un cabinet d'avocats sera recruté pour assurer la défense des victimes des VBG les images de Sarah Dindialo sont commentées par Bernard Tunguino Lutter contre les violences basées sur le jar dans la région de la Moyenne-Guinée c'est le cheval de bataille du centre d'information de proximité de l'Abbé d'où le lancement du projet d'assistance juridique et judiciaire aux personnes victimes avec un avocat qui va s'occuper de ces dossiers pour suivre la procédure et aller jusqu'au bout de la procédure pour que s'il y a des coupables que les coupables soient sanctionnés et que les victimes soient rétablies dans leurs droits les femmes seront les droits dont elles peuvent faire cas quand elles sont victimes elles peuvent avoir des appuis donc elles peuvent dénoncer ce dont quoi elles sont victimes désormais dans les régions de l'Abbé Mamou et Boke c'est un cabinet d'avocats qui va assurer l'accompagnement judiciaire des victimes de violences basées sur le jar tant qu'on ne met pas la fille la jeune fille la femme sur le même pied des gardes on estime qu'on fait des violences sur la jeune fille sur la jeune femme donc c'est pour l'ensemble de toutes ces violences que le projet se saisit pour accompagner un seul maître qui subit cette violence à se prouvoir désormais devant une justice ce projet qui s'étend sur trois mois prendra en charge les cas des viols d'agressions physiques des mariages forcés des dommages professionnels ainsi que des violences psychologiques et émotionnelles enfin au sud du pays les femmes de la commune rurale de Balisia préfecture de Massin décident d'abandonner l'excision l'abandon de cette pratique néfaste pour la santé de la jeune fille a fait l'objet d'une déclaration publique reportage la présente cérémonie s'inscrit dans le cadre de la protection des enfants contre toute forme de violence il s'agit de l'abandon de l'excision et des mariages précoces et forcés suite à une prise de conscience des pratiquants dans les communautés sous l'égide de la direction régionale de l'action sociale avec l'appui financier de l'UNICEF en collaboration avec l'association des femmes pour l'avenir des femmes Afaf nous sommes dans le district de Passima dans la commune rurale de Balisia préfecture de Massenta ce que l'opposé nous a expliqué c'est une banque pour nous les parents on va laisser l'incision cette déclaration est la volonté populaire des habitants à bannir ces pratiques dans notre communauté et est la résultante de la conscientisation de la famille et le ferme engagement des autorités locales à accompagner l'Etat dans ses politiques de développement communautaire dans une déclaration commune les trois secteurs concernés de la communauté de Passima ont exprimé nous déclarons solennement devant Dieu et les autorités ici présentes non à l'excision des jeunes filles et aux mariages préfères et forcées cette cérémonie d'abandon est l'aboutissement de toute une série de préparations il y a des étapes qui ont précédé cet événement aujourd'hui 105 sensibilisations et 40 causeries éducatives ont été réalisées dans le district de Passima pour le représentant de l'UNICEF la satisfaction est totale nous souhaitons ardemment que cette déclaration qui vient d'être faite soit une déclaration de foi il faut noter que d'autres communautés avant Passima dans la région de Zéré-Coré avaient fait cette déclaration qui consiste à protéger l'intégrité de la jeune fille c'est tout pour les infos tout le plaisir a été pour moi de vous servir pendant toute cette semaine très belle soirée à tous à bientôt donc il revient à l'état l'argent qu'on gaspille dans les universités privées on doit utiliser ça pour construire des universités publiques c'est ça qui va résoudre le problème ici mais on manque de courage dès qu'on dit ça les universités privées vont se revoquer mais moi je m'envoie qu'ils se revoquent ce qui me compte pour moi c'est la venue de la Guinée c'est pas faire plaisir à quelques personnes pour les enfants qu'ils ont fait des universités privées chaque minute qui passe qu'est-ce qu'un université privée chaque minute qui passe qu'est-ce qu'un université privée après ils prennent des études pour enseigner là-bas comment ces études peuvent être formées alors on forme des chômeurs mais ces gens-là c'est pas leur faute c'est pas leur faute s'ils sont mal formés c'est la faute de l'État c'est l'État qui est responsable c'est pourquoi nous avons créé la maison de l'emploi et des compétences pourquoi ? encore grâce aux nouvelles technologies nous avons aujourd'hui des incubateurs le Blue Zone que Bolleré a fait on va en avoir 6 et 8 dans le Blue Zone non seulement vous allez s'entraîner gratuitement mais on vous met en rapport avec des hommes d'affaires des entreprises pour vous apprendre comment créer votre propre société c'est ça qu'on appelle incubateur donc pourquoi condamner ces gens qui ont été mal formés alors que c'est pas leur faute il faut être égoïste le plus méritant mais les autres il peut être méritant aussi si on a été mieux formé moi je ne suis pas venu pour faire une politique élitiste je suis venu pour permettre à tous les jeunes guinéens d'avoir accès à un métier de pouvoir se suffire à lui-même pas seulement de favoriser une élite l'élitisme non l'élitisme là d'abord c'est pas les cadres qui m'ont fait président c'est pas les hommes riches qui m'ont fait président les cadres avaient peur de venir chez moi les hommes riches avaient peur qu'on enlève leurs affaires ce qu'ils m'ont fait président c'est les pauvres ils ne savent même pas dire RPG ils disent LPCE voilà ce qu'ils ont fait de moi donc je n'ai aucun tabou je n'ai pas je n'ai peur de rien tout ce qui ne va pas en Guinée j'ai confronté je n'ai pas peur de la confrontation je suis un ancien militant je n'ai pas peur vous dites il y en a qui dit qui se communique ah c'est un communiste je m'en fous on ne va qu'à dire ce qu'on veut mais tout ce qui retarde la Guinée pour des intérêts égoïstes de quelques personnes je vais combattre je ne suis pas venu pour favoriser une élite contre la majorité si vous prenez 100 Guinéens 70 sont paysans moi on avait oublié les paysans on pensait qu'aux villes parce qu'on a peur des syndicats on a peur des mouvements pendant ça on avait abandonné les paysans quand je suis venu la Guinée consomme à peine 10 000 tonnes d'engrais aujourd'hui on a plus de 100 000 tonnes le paysan est obligé de venir à Conakry chercher l'anglais aujourd'hui on livre l'anglais à son chat à la moitié prix je fais des indépendances tournantes parce qu'il n'y a pas que Conakry et l'intérieur on avait abandonné l'intérieur parce que c'est à Conakry qu'on manifeste les gouvernements ont peur que moi ça l'a fait moi je l'ai peur de personne j'ai été contestateur avant vous vous contestez vous contestez ça me fait ni chaud ni froid vous contestez pas plus que vous je contestez plus que vous donc vraiment et je suis prêt à n'importe quel débat vous m'appelez à tout moment je viens il n'y a aucune question de tabou je ne suis pas responsable de la Guinée je ne suis pas responsable de l'administration guinéenne je n'ai jamais géré j'ai dit qu'aucun membre de l'RPG ne soit membre d'un gouvernement même le gouvernement de Kouyaté qui a été mis en place j'ai interdit qu'il y ait membre de l'RPG dedans parce que je ne veux pas pas une gestion que je condamne mais je suis patient aussi la première ligne pour m'a condamné à mort par contumence pour des choses que je n'ai pas fait mais de celui-là la deuxième ligne qui m'a mis en prison deux ans et demi mais de celui-là mais j'étais patient j'ai expliqué quand j'étais député quand j'ai lève la main le président de l'Assemblée du bureau fait comme s'il n'a pas il ne me donne pas la parole je n'ai rien j'étais patient j'étais patient un jour il m'a appelé dans son bureau il m'a dit je n'étais pas patient on t'a mis un masque devant le peuple de Guinée mais un jour le masque va tomber et le peuple de Guinée verra ton vrai visage pourquoi j'ai été patient moi je me suis battu pendant 50 ans il prépare un objet très important dans notre culture il s'agit d'un panier qui est en train de faire pour les femmes qui sert à transporter la nourriture de la forêt jusqu'à la maison donc c'est un homme qui est en train de préparer dans la maison de Palaf pour les vieux s'assoient en attendant les autres pour discuter des affaires familiales dans la société donc voilà qui représente notre mission geste qui réjouit le président de la république j'ai été très heureux de visiter votre ville d'abord j'ai remarqué qu'il s'enlève très escarpé j'ai vu aussi toutes les oeuvres que vous êtes en train d'accomplir et surtout d'avoir sauvegardé l'héritage colonial dans son aspect positif puisque j'ai visité la cathédrale que vous avez renouvé donc ça a été un très grand plaisir pour moi voir surtout que vous avez beaucoup d'esprit d'initiative il y a beaucoup de nouvelles constructions partout Prosoral Chakonde a par ailleurs exprimé sa réelle satisfaction par rapport aux nombreuses réalisations intervenues dans cette ville en tout cas je garderai un très bon souvenir de vous et je suis très heureux aussi de m'avoir montré l'artisanat puisque nous nous avons un artisanat très développé surtout au niveau des tisserans et des gens qui fabriquent les paniers en oseille et je crois que c'est la même chose qui permet aux femmes de transporter et non seulement la nourriture mais pour d'autres choses donc je souhaite bonne chance à votre vie et j'espère que la prochaine partie de l'entrée ça sera encore beaucoup plus développé Le président de la République prendra donc part ce dimanche 2 août 2015 à la 36e fête nationale de la Guinée équatoriale Et puis cette visite d'état du président de la République en Guinée équatoriale ouvre de belles perspectives pour le renforcement de l'axe de coopération qu'on a créé Malabo des accords commerciaux entre les deux états sont envisagés comme nous l'explique Sana Siketa dans ce reportage Bata et Mongomo sont deux grandes villes de la Guinée équatoriale visitées par le président de la République Nombreux sont les Guinéans et les Quatoguinéans qui sont sortis dans les rues de ces villes pour réserver au professor Al-Fakonde et à sa délégation un accueil chaleur La présence du chef de l'état qui s'est transformée en visite d'état englobe beaucoup de choses et nous en tant que responsables du département du commerce en ce qui nous concerne c'est que ces relations se traduisent par une accentuation des actions de coopération dans le domaine commercial dans le domaine des échanges qui permettraient aux deux états de profiter des opportunités qui existent de part et d'autre vous savez que la Guinée équatoriale est un pays producteur de pétrole et la Guinée est un pays consommateur dans ce sens nous sommes là pour voir des actions de collaboration pour que la Guinée qu'on a créé puisse profiter de ses potentialités en matière de produits pétroliers il y a d'autres types d'échanges qu'on pourrait avoir aussi pour rehausser le niveau du commerce entre les deux états une visite d'état qui augure de belles perspectives entre les deux états dans le renforcement surtout de leur relation d'amitié et de coopération cela prouve à suffisance que le chef de l'état le professeur Alpha Condé est aimé par son peuple que ce soit en Guinée que ce soit à l'extérieur le Guinéen se reconnaît toujours dans les actions du professeur Alpha Condé nous avons suivi les interventions de nos compatriotes vivant ici étant loin de la Guinée mais ils suivent du jour au jour à travers les médias ce qui se passe en Guinée et ils ont positivement apprécié les actions du chef de l'état que ce soit à Konakry en matière de fourniture d'électricité que ce soit aussi en matière de réalisation des infrastructures surtout à travers les fêtes tourantes avec ces multiples rencontres des présidents Prostral Fakondé et Théodoro Obianguima Bassogo l'espoir est permis de voir la Guinée et la Guinée équatoriale seuls de véritables relations au profit de leur peuple Dans le reste de l'actualité la ville de Kouroussa est en pleine mutation des chantiers sont ouverts dans le cadre préparatif du 57e anniversaire de la Guinée les travaux évoluent certaines entreprises promettent même de les achever avant le 2 octobre les Kouroussaka eux admirent le changement en cours Thierry Nusman Diallo du retour de Kouroussa La maison des jeunes de Kouroussa en reconstruction un bâtiment qui émerge de terre et qui au finish va ressembler à ceci Bâti pour accueillir 4000 jeunes l'ouvrage est un de ceux construits dans la ville à la faveur du 57e anniversaire de l'accession du pays à l'indépendance qui doit être organisé le 2 octobre prochain dans la région Non loin la résidence du préfet est un nouveau chef d'oeuvre architectural qui va contribuer à améliorer l'image de Kouroussa Ce chantier la comporte un bâtiment principal R plus 1 La fin des travaux est prévue pour la fête de l'indépendance mais nous nous promettons à l'État qui a confiance en nous de leur rendre ces infrastructures un mois avant la fête Le bloc administratif et le palais de justice bénéficient également des investissements du budget national de développement à l'image des autres infrastructures des chantiers des chantiers ouverts qui donnent l'opportunité d'employer des jeunes ouvriers de la localité tout aussi ravis de contribuer à la construction de leur ville C'est franchement heureux parce que les périodes me permettent d'avoir plus de dépenses sans déranger mes prochaines Actuellement c'est mes prochaines qui me demandent la fortune et pour avoir plus de dépenses franchement on félicite les dirigeurs Les citoyens apprécient le changement en cours dans la cité L'idée d'organiser des fêtes tournantes du 2 octobre favorise l'essor des villes de l'intérieur du pays Il y a de différents chantiers à Kouroussa maintenant Je suis très content Depuis que je n'ai pas vu chanter comme ça à Kouroussa d'abord sauf l'année Avec les différents ouvrages en construction Kouroussa veut être au rendez-vous le 2 octobre prochain avec l'image d'une ville aux infrastructures sociales et administratives qui créent la base d'un développement durable C'est une promesse du chef de l'Etat bientôt un pont en dur sur le fleuve Badi c'est dans la sous-préfecture de Falesa des préfectures de Dubreka la réalisation de ce trouvrage de franchissement pourrait désenclaver cette localité réputée grande productrice agricole Explication Nabi Kamara C'est un pont de 200 mètres environ qui va être construit bientôt sur ce fleuve Badi pour désenclaver la sous-préfecture de Falesa Les travaux seront exécutés par l'entreprise chinoise CWE C'est le chef de l'Etat professeur Alpha Kondé qui offre cet ouvrage de franchissement tant souhaité par les populations de cette zone agricole par excellence dans la préfecture de Dubreka Le directeur Le directeur général du projet d'aménagement hydroélectrique de Caleta était sur le terrain samedi avec les techniciens de CWE pour identifier le site d'installation d'un pont provisoire en attendant la fin de la saison de pluie dans l'exécution de cette instruction présidentielle la direction générale du projet de Caleta a reçu l'instruction du monsieur le ministre de l'énergie et de l'hydraulique de venir immédiatement avec l'équipe de l'entreprise CWE identifier les sites d'implantation du pont provisoire qui était installé à Badi et que l'entreprise CWE va installer ici pour faciliter la traversée et répondre dans la première phase des préoccupations de la population du pont de Sadi Dans l'immédiat donc qu'est-ce que l'entreprise chinoise compte faire sur place ? Aujourd'hui nous sommes à ce point de la visite nous allons faire les études nous allons faire la conception si le gouvernement le gouvernement s'ils ont besoin de faire des travaux à réaliser nous allons faire mieux pour les réaliser pour les populations bénéficiaires la construction d'un pont sur le fleuve Badi va mettre définitivement fin à leur calvaire qui n'a que trop duré à signaler que la traversée de ce fleuve a toujours été assurée par ce bac vieux depuis de 40 ans Le ministre de la coopération internationale présente le bilan de son département au titre du premier semestre 2015 c'était l'heure d'un point de presse Dr Kurtobo Moustapha s'annonce une enveloppe de plus de 2000 milliards de francs guineillants en termes de mobilisation de ressources pour la dite période Le reportage est signé Adyarama Toulaytouré Au ministère de la coopération le premier semestre a été très chargé Priorité a été accordée à la mobilisation de ressources pour la poursuite du programme de lutte contre l'épidémie d'Ebola Le domaine essentiel de ce département c'est la mobilisation des ressources financières la mobilisation des ressources financières et techniques permettant les départements sectoriels de bénéficier de nos relations d'amitié et de coopération avec certains pays pour financer ces projets pour financer certains projets et de programmes qui ne peuvent pas être financés par le budget national Les questions régionales et sous-régionales ont aussi préoccupé le département à propos les acquis de la CEDEAO et de la Manoriva Union en termes de coopération retiennent l'attention L'autre domaine de ce département c'est la promotion de l'intégration africaine la Guinée est parmi les 5 pays qui ont été sélectionnés pour y réfléchir et penser la réforme institutionnelle de la CEDEAO la CEDEAO a ses 40 ans aujourd'hui il faut forcément que cette institution puisse répondre aux critères de la mondialisation donc parmi les 16 ou les 15 membres de la CEDEAO la Guinée était sélectionnée afin qu'elle puisse contribuer à la réforme de cela Au niveau de la CEDEAO nous obtenons aujourd'hui pour la première fois un poste de commissaire chargé de l'énergie et des mines Malgré un premier semestre satisfaisant le ministère de la coopération compte retrousser les manches au deuxième semestre la mobilisation de ressources financières techniques et matérielles le renforcement du processus d'intégration africaine seront les priorités pour Dr Koutoubou Moustapha Sano et ses cadres Politique Manifestation de soutien de la communauté forestière de Conakry à la réélection du président Alpha Koundé c'était ce samedi au stade à Kabine Kouyaté de Matoto la manifestation a mobilisé du monde on note la présence du président de l'Assemblée nationale et celle du chef de gouvernement le récit en image avec Sekou Fernand Kuruma c'est un stade qui a fait son plein à l'appel de la communauté forestière déterminée à resserrer les rangs derrière le professeur Alpha Koundé pour sa réélection à la magistrature suprême du pays en octobre 2015 c'est le lieu et le moment de dire que le premier mandat du professeur Alpha Koundé est hautement positif ça propose tous les Guineens patriotes et politiques doivent soutenir sa réélection en 2015 dès le premier tour comme l'on ne viendra à le dire en cours Koundé en cours Koundé devant l'urgence de la cohésion sociale et de la paix à deux mois des élections le président de la manifestation de soutien a exorpté les Guineens en général et la communauté forestière en particulier à un sursaut patriotique pour permettre au chef de l'Etat de briguer un second mandat nous avons besoin de la paix sans la paix point de développement économique sans la paix point de sécurité et le président Alpha Koundé a pris toutes les dispositions pour aller vers la paix et nous nous devons je vous le demande l'aider à réussir à atteindre cet objectif tour à tour le gouverneur de la ville de Kolakri et le premier ministre chef du gouvernement se sont relayés pour transmettre le message du président de la république population de la forêt vous êtes interpellés à vous regarder les uns les autres à vous accepter à faire taire des querelles nos ressentiments ethnocentriques nos ressentiments régionalistes nos particularistes nous devons pouvoir les taire pour pouvoir battre une nation forte tout ce que nous devons dire tout ce que nous devons faire tout acte que nous devons poser doit concourir à cela à l'unité nationale alors vous qui aimez le président de la république vous qui l'aimez vous voulez l'accompagner le premier devoir qui l'attend de vous c'est qu'ensemble on l'aide à battre une nation forte c'est par ces mouvements de réjouissance populaire que la manifestation de soutien a pris fin un nouveau mouvement de soutien des actions du président de la république voit le jour du côté de Ratouma composé des jeunes du quartier Koubaïa ce mouvement de soutien est né suite aux actes posés par professeur Alpha Koubaïa pendant son quinquennat Faudet Kamara nous signe ce reportage dans la commune de Ratouma les habitants du quartier de Koubaïa arborent fièrement les couleurs du RPG arc-en-ciel une façon d'officialiser leur adhésion au programme de société du président de la république pour sœur Alpha Koubaïa en dépit de la situation difficile de la santé publique dure à rédiger à virus Ebola la troisième république présidée par le professeur Alpha Koubaïa a réalisé du nombre d'actifs entre autres la réhabilitation de l'Etat la réforme de l'armée la réforme de la justice la déorganisation des faits de l'indépendance à l'intérieur du pays dans ce mélange des militants de tous les âges les jeunes sont au premier plan et de nombreuses bonnes volontés sont prêtes à les accompagner la priorité du profession d'enfants comme eux c'est vous la jeunesse c'est vous la jeunesse que concrétiez-vous ça il y a trois ministères qui s'occupent de vous parce qu'ils veulent désormais que la jeunesse elle est mon proie je suis convaincu que tous les Guinéens savent le travail gigantesque qui a été accompli par le professeur au cours de ces cinq dernières années et vous le savez très bien nous qui sommes ici à Kobaya nous savons qu'au cours de ce grand mandat Kobaya sera certainement une ville et certainement la plus belle ville de la Guinée pour parler d'une seule voie et aller dans la même direction la jeunesse de Kobaya commence à bouger un mouvement d'ensemble très attractif soutenu par le bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel et les membres du gouvernement je vous apprends que ce n'est pas le seul mouvement c'est dire qu'il y a un sursaut qui est déjà là et qui permettra au professeur Alpha Condé d'être le seul candidat en tout cas pour les habitants de Kobaya pour qui il faut voter toute la Guinée se mobilise aujourd'hui pour l'accompagner et qu'on prie aussi pour lui pour qu'il puisse atteindre ses objectifs dans les jours à venir après ce baptême du feu le mouvement Alpha Saboufani de Kobaya compte se déployer sur le terrain pour soutenir la réélection du professeur président Alpha Condé page santé l'organisation mondiale de la santé renforce les capacités des équipes de riposte contre Ebola elles viennent des 33 préfectures et 5 communes de Conakry objectif numéro 1 faire le bilan de la surveillance épidémiologique et trouver des nouvelles approches dans l'investigation et le suivi des contacts le point avec Adia Toubari ils sont 38 coordinateurs de terrain et 8 médecins déployés par l'OMS pour contenir Ebola après des mois d'intenses combats ils se réunissent pour faire le bilan des activités menées sur le terrain la rencontre consistera aussi à trouver une nouvelle approche dans l'investigation et le suivi des contacts nous voulons apprendre ce que font nos équipes sur le terrain le capitaliser le restructurer et donner des orientations en Guinée à Kortouria à l'après-mallab au Montgomo le professeur Alphakonde était hier à Ebibéine une ville frontalière avec le Cameroun et le Gabon et puis nous irons à Kouroussa où la ville est en pleine mutation des chantiers sont ouverts dans le cadre des préparatifs du 57e anniversaire de la Guinée les Kouroussaka admirent le changement en cours en fait l'AB le centre d'information de proximité vient de lancer le projet d'accompagnement judiciaire des victimes de violences basées sur le genre c'est un projet qui couvre les préfectures de la moyenne Guinée pour une durée de trois mois voilà pour le titre bonsoir à toutes et à tous bienvenue à cette édition le président de la République poursuit sa visite d'état en Guinée équatoriale après Malabo Montgomo professeur Alphakonde était hier à Ebibéine une ville frontalière avec le Cameroun et le Gabon le président Konde a rencontré la communauté guinéenne vivant dans cette ville la situation sociopolitique de la Guinée était au centre de la rencontre Sanasi Keïta envoyé spécial à Ebibéine ville équator guinéenne qui fait frontière avec le Gabon et le Cameroun la communauté guinéenne s'est également fortement mobilisée pour réserver un accueil affectué au chef de l'état visiblement visiblement cette diaspora guinéenne est tout simplement ravie de nombreuses réalisations faites en Guinée par le président de la république l'initiation de certaines actions en faveur du changement nous interpelle et nous conforte dans notre optimisme notamment la création d'un fonds commun de solidarité en faveur du jeune la finalisation du barrage hydroélectrique de 200 mégawatts de Caleta qui a permis aux Guinéens d'avoir le courant 24 heures sur 24 la finalisation du contrat de l'agrandissement et de modernisation du port autonome de Conakry la remise en état des infrastructures routières la promotion pour la sécurisation des personnes et leurs biens la création d'un comité d'audit pour la recherche de l'efficacité dans la gestion des biens publics pour ne citer que les grands axes de votre projet de société qui illustre votre volonté de vous attaquer au vrai problème du peuple résolument déterminé à renforcer l'axe de coopération Conakry Malabo le président Al-Fa Kondé rassure nous avons donc décidé de renforcer la coopération entre nos deux pays déjà nous avons envoyé six cadres de l'agriculture et de l'élevage pour relancer la coopération mais surtout nous allons signer un accord de coopération entre nos deux pays et faire en sorte que les conditions de vie des citoyens guinéens en Guinée quateriale et des citoyens de Guinée quateriale en Guinée soient améliorées c'est à dire peut-être qu'on ne supprimera pas les cadres de ce jour mais faire en sorte que les cadres de ce jour soient obtenus à un coût moindre et avec beaucoup de facilité mais cela a des exigences de votre côté quand on est dans un pays on doit respecter les lois de ce pays particulièrement vous qui êtes à la frontière avec le Cameroun et le Gabon donc ce que nous vous demandons c'est de respecter les lois d'un pays où vous êtes de ne pas être dans le trafic de drogue dans les différents trafics ou dans l'Afrique transfrontalier parce que ici vous représentez la Guinée donc vous devez représenter notre pays avec honneur nous nous sommes prêts à vous appuyer aujourd'hui à faire en sorte que partout se trouve la diaspora guinéenne qu'elle soit protégée dans ces relations de coopération plusieurs cadres guinéens sont déjà présents en Guinée équatoriale pour apporter leurs expériences au gouvernement le président est intéressé à développer sérieusement les relations avec la Guinée parce que nous avons la chance aussi que beaucoup de nos cadres que ce soit les médecins ou les agronomes ont été formés à Cuba donc ils parlent espagnol ce qui facilite leur intégration ici ce que je peux vous assurer la Guinée a commencé le changement ce changement personne ne pourra l'arrêter ça va aller de l'avant une volonté affichée par Ponsorel Chakonde pour transformer positivement la Guinée au profit de Guinée restons toujours dans cette ville pour vous dire qu'un cadeau a été offert au président guinéen par les autorités d'Ebibéine et le président a mis cette occasion à profit pour visiter certaines infrastructures réalisées dans cette ville Sana Siketa envoyé spécial La ville d'Ebibéine poumon économique de la Guinée équatoriale elle partage ses frontières avec le Gabon et le Cameroun c'est une ville qui a ouvert ses portes au président de la république ce samedi 1er août 2015 pour une visite visite qui a permis au Ponsorel Chakonde de mieux cerner les grandes réalisations faites ici par les autorités équato-guinéennes sous la direction du président Obianguema Basogo et avant de quitter la ville d'Ebibéine les autorités locales ont offert un déjeuner au chef de l'état et à sa délégation déjeuner au cours duquel un cadeau a été offert au chef de l'état Monsieur le président ça c'est un souvenir que la ville d'Ebibéine nous offre c'est un tableau qui représente notre culture dans la zone le bras s'appelle l'homme encore plus raffiné encore plus fine techniquement pour que nous arrivions vraiment à fermer toutes les brèches qui peuvent nous empêcher d'avoir une vue complète de ce qui se passe sur le terrain en matière de contrôle et de surveillance de l'épidémie d'Ebola pour l'éradication de l'épidémie à virus Ebola l'OMS appuie la Guinée dans la surveillance épidémiologique cet apport contribue favorablement à repérer les contacts disparus dans les préfectures touchées par la maladie malgré ces efforts la coordination nationale appelle à la vigilance pour rompre la chaîne de transmission il y a une baisse significative de l'incidence de la maladie en Guinée donc cela ne veut pas dire de continuer à dormir et crier la victoire il faudra renforcer le système de notification dans tout le pays afin que ce qui est arrivé au Libéria n'arrive pas en Guinée aujourd'hui seulement les préfectures de Forécaria Koya et la ville de Conakry restent les foyers actifs du virus Ebola au cours de cette rencontre ces acteurs vont élaborer une feuille de route en vue de renforcer la riposte dans ces localités direction la ville de l'Abbé où le centre d'information de proximité vient de lancer le projet d'accompagnement judiciaire des victimes de violences basées sur le JAR ce projet couvre des préfectures de la Moyenne-Guinée un cabinet d'avocats sera recruté pour assurer la défense des victimes des VBG les images de Sarah Dindialo sont commentées par Bernard Tonguino Lutter contre les violences basées sur le JAR dans la région de la Moyenne-Guinée c'est le cheval de bataille du centre d'information de proximité de l'Abbé d'où le lancement du projet d'assistance juridique et judiciaire aux personnes victimes avec un avocat qui va s'occuper de ces dossiers pour suivre la procédure et aller jusqu'au bout de la procédure pour que s'il y a des coupables que les coupables soient sanctionnés et que les victimes soient rétablies dans leurs droits les femmes seront les droits dont elles peuvent faire cas quand elles sont victimes elles peuvent avoir des appuis donc elles peuvent dénoncer ce dont quoi elles sont victimes Désormais dans la région de l'Abbé Mamou et Boke c'est un cabinet d'avocats qui va assurer l'accompagnement judiciaire des victimes des violences basées sur le JAR Tant qu'on ne met pas la fille la jeune fille la femme c'est le même pied de garde des victimes on estime qu'on fait des violences sur la jeune fille sur la jeune femme donc c'est dans l'ensemble de toutes ces violences que le projet se saisit pour accompagner un seul maître qui subit cette violence à se prouvoir des hommes devant une justice Ce projet qui s'étend sur trois mois prendra en charge les cas de viol d'agression physique des mariages des mariages forcés des dommages professionnels ainsi que des violences psychologiques et émotionnelles Enfin au sud du pays les femmes de la commune rurale de Balisia préfecture de Massinthe décident d'abandonner l'excision l'abandon de cette pratique néfaste pour la santé de la jeune fille a fait l'objet d'une déclaration publique Reportage à Passima Mohamed Salioupaï La présente cérémonie s'inscrit dans le cadre de la protection des enfants contre toute forme de violence Il s'agit de l'abandon de l'excision et des mariages précoces et forcés suite à une prise de conscience des pratiquants dans les communautés sous l'égide de la direction régionale de l'action sociale avec l'appui financier de l'UNICEF en collaboration avec l'association des femmes pour l'avenir des femmes AFAF Nous sommes dans le district de Passima dans la commune rurale de Balisia préfecture de Massinta Ce que le projet nous a expliqué c'est une banque pour nous les parents on va laisser l'incision Cette déclaration est la volonté populaire des habitants à bannir ces pratiques dans notre communauté et est la résistante de la conscientisation de la famille et le ferme engagement des autorités locales à accompagner l'Etat dans ses politiques de développement communautaire Dans une déclaration commune les trois secteurs concernés de la communauté de Passima ont exprimé Nous déclarons cela ne va devant Dieu et les autorités ici présentes non à l'excision des jeunes filles et aux mariages préforts et forcés Cette cérémonie d'abandon est l'aboutissement de toute une série de préparation Il y a eu des étapes qui ont précédé cet événement aujourd'hui 35 sensibilisations et 40 causeries éducatives ont été réalisées dans le district de Passima Pour le représentant de l'UNICEF la satisfaction est totale Nous souhaitons ardemment que cette déclaration qui vient d'être faite soit une déclaration de foi Il faut noter que d'autres communautés avant Passima dans la région de Zerekore avaient fait cette déclaration qui consiste à protéger l'intégrité de la jeune fille C'est tout pour les infos Tout le plaisir a été pour moi de vous servir pendant toute cette semaine Très belle soirée à tous A bientôt Donc il revient à l'état L'argent qu'on gaspille dans les universités privées on doit utiliser ça pour construire les universités